Première Winner Quarter les amis Taeyoken contre Tom Berry Un match passionnant Taeyoken partira sur son joker et Tom Berry Première participation en pot Mais un joueur de qualité Vous l'avez peut-être déjà vu m'affronter lors des G4G Faire des paires fossiles régulières avec son Snake On va voir comment il s'en sort sur ce match sur Battlefield Son premier match l'a remporté 2-0 Face à l'Undergold Pour mettre la situation Taeyoken qui derrière lui avait entendu passer avec Ark Nova son match Donc en tout cas, des premiers matchs de surf ont été faits Et maintenant les quarters Qui commence pour ces deux joueurs Tom Berry Qui était très très bas, très limite de revenir Taeyoken qui pour l'instant prend un bon avantage neutral En tout cas, ça se passe plutôt bien Pour le joueur de joker actuellement Mais Taeyoken c'est le mec qui peut mettre des grosses phases au début Qui perd 2 stocks d'un coup Et t'en enlever 2 derrière Donc voilà, c'est la méthode Taeyoken Je joue pas pendant 1 minute et après tu joues plus pendant 1 minute En tout cas Encore une fois un joueur de Snake Ouh, ce counter Lâché un petit peu trop tôt de la partie théorique de rappel à ce bébat Qui permet de charger l'énergie Qu'on peut conserver un très long moment Malheureusement dès qu'on le lâche ça l'arrête Il l'a lâché, il se prend ce Nikita Ce B qui passera directement au même pas derrière Mais ça n'a pas de... Malheureusement ça n'a pas son Arsene Et ça lui tuera pas Et ça lui tuera pas Et c'est bien Il t'approche Bien joué la ride directement sur la Domestrow Encore une fois une ride sur cette chaise Il faut trouver le kill sur cette phase maintenant Il n'a pas le droit de perdre sur la possibilité d'Arsene Il faut vraiment qu'il trouve un kill Sinon il l'aura jamais Ce n'est pas le plus qu'il passera Heureusement pour l'instant pas encore de kill Mais c'était pas loin Il y a un instant coupé en retard Ce match qui passera encore une fois Nikita directement qui va follow Il n'y a rien à faire Oui ça va le perdre des acteurs qui follow Et deux stocks déjà perdus Du côté du joueur de joker C'est compliqué C'est compliqué tomber qui est en train de faire De ce terrain un champ de mine Et la grenade pour l'instant Pour qu'on revient doucement Très bon recours le snake Il a de la main attention à la mine qui était posée Théoken est pas passé loin de la prendre Heureusement c'est simple sur la plateforme On l'a vu la plateforme droite Tout à gauche de la plateforme Il y a la C4 de posée Est-ce qu'il l'a vu ? Non il ne l'a pas vu Il va se la prendre directement Et oui il l'avait oublié malheureusement Théoken Et ce counter par contre sur le flash Qui passera et le premier stock qui partira Pour tomberie Mais déjà le dernier stock 83% pour Théoken C'est compliqué Mais comme nous dit Notre chasse union c'est incroyable Et pour l'instant en tout cas On continue l'Astro Fstro derrière Et le C4 Que je n'ai jamais vu être posé A été posé JV3 Et 1-0 Pardon 1-0 pas 2 1-0 pour tomberie Matchup compliqué j'ai l'impression On a un Théoken complètement perdu là Complètement perdu sur ce premier round Peut-être un counter pickpump Pire un derrière qui pourrait mieux se passer Compliqué les projectiles Compliqué les projectiles Pourtant il a des possibilités face à Snake Joker il a des possibilités Mais on a un Théoken perdu Peut-être que Battlefield n'était pas forcément le meilleur choix De la map aussi Donc attention à ça Attention à ça Attention à ça Ah c'est un Théoken ban Ok Je pensais qu'ils faisaient big Ils étaient partis à rembourser Avec Front Map Et au final il n'y a eu aucun ban de fée Kelvin C'est ban DF, Kalos, Smash Ville Ban DF, Kalos, Smash Ville Tiens Kalos vous pensez que c'est particulier Par contre DF et des Faces peut-être Comment ça le boost ? 2-3 2-0 Ah 2-0 ok c'est le 3 au-dessus 2-0 pour Naloki face à Natsa Natsa qui n'aura pas fait la paire aujourd'hui Il y a un Naloki qui par contre C'est pour ça qu'on a participation qui perd bien Dommage Natsa Dommage Natsa C'est parti sur Tone City Intéressant hein Maintenant aussi les personnes mouvantes peuvent empêcher Snake de créer trop de jeu Avec le C4 Ce qui va forcer un petit peu ce design Snake est Plus dans le projectile grenade Plus dans le projectile rapide Et moins pour les enjeux Et ça va counter pick plant Du côté de Tayoken Ouais évidemment le offline Carrément Natsa Clairement clairement C'est un tournoi fun de toute façon On est pas là pour se prendre la tête On est là pour profiter Et j'espère que tu resteras avec nous Profiter De ces matchs C'est parti Deuxième rune Est-ce que la plante piranha Va être plus efficace Ça profite des sub-gifts Je vois il y en a plein qui ont eu des sub-gifts récemment Ils profite de leurs plantes C'est exceptionnel C'est exceptionnel Allez pour l'instant en tout cas Ça va être le poison Pour l'instant on va voir un jeu de spacing Peut-être Plus imposé par Par Tayoken On va voir On va voir la recovery de Snake Et pas non plus Même si elle est très permissive Elle peut vite être lue Et je pense qu'avec son penneutral Il y a moyen de faire des bonnes choses Pour l'instant en tout cas Ça va il nous fait le coup Téoken Il fait le joker Je galère Je prends la plante Ou il fait la porte j'y arrive Je prends le joker derrière On sait pas trop pourquoi Oh c'est le Nikita Par contre le bébé qui est très bien Lui Nikita d'ailleurs Qui va le punir C'est le bonheur qui va exploser Dans le Ben Neutral Ah ça va chercher Tous les dents en arrière Mais la priorité partira pour le Snake Qui prendra ce premier stock à Tayoken Attention à cette question Par contre ça se tuera pas encore Mais pas loin Il a pas été osé y aller là Tayoken Wow ce Donner qui a cancel Qui a cancel le Ben Neutral de plantes Intéressant Merci beaucoup Akrimo Zaku Pour ton follow alors que Endergold on porte face à Ark Nova 2-1 Bravo Endergold Je me note le score Je le mets à jour Rappel Suivez le braquet Dès que vous avez votre match de dispo Le loser vous lancez Au plus vite Allez j'aime directement pour concept Pour l'instant en tout cas On a Tayoken qui est une nouvelle fois Ne trouve pas de kill Ce baguère qui va enfin passer Prendre le kill Déjà un stock de party Déjà genre les gars Oui il est à 91% Certes Mais contrairement au premier match C'est un peu plus Euh Ton Barry qui a pris des risques En restant dans le poison en shield Comme ça C'était assez Assez cocasse Mais c'est passé De très très peu le shield Qui était devenu Plus qu'un pixel Ce jab qui va se rappeler Sur la grenade Ah T'es aucune qui va se la prendre Et last row directement Ça va exploser derrière Pas de kill-tap derrière malheureusement Pour ton Barry Ah malheureusement Les petites missiles toutes Ça arrive Ça arrive Undergold Ouh Il a bien fallu avec le Nikita Il l'a attendu pendant 15 ans Où vas-tu aller ? Je fais des tours devant l'Edge Tu vas au-dessus Je serai là Tu vas en-dessous Je serai là Et là La grenade qui va directement empêcher Théoken de faire sa Son projet Qui va commencer à un petit peu Sur cette game là Dommage Allez Ce B neutral qui va Cover Alors qu'il y a des légers Qui commencent à arriver Bizarrement en fin de game J'espère que ça ne va pas déranger les joueurs J'espère que c'est bien juste moi qui les a On ne sait pas trop ce B Bah qui passera malheureusement très proche Ça ne fera pas beaucoup de face derrière C'est la première fois que Théoken Il va avoir des lags en match Je suis sûr que même pour le coup Des mecs qui lags Ça lags pas habituellement Ce B neutral bien dit Ah du côté de ton Barry Pour l'instant Ou la snap au projet chill Ça a récupéré la grenade Ça a la dodge Donc les dos ont explosé dans la dodge Attention Ouais Oh Mais t'es aucun cas Tu fais avec ce down smash Tu t'es jeté dans ce smash Le smash peut être le plus puissant Du jeu 2-0 Pour ton Barry